Je lui ai parlé, mais c'était très difficile parce que son père est aussi décédé. Avant, je ne voudrais pas parler de son nom ici, mais il voulait offrir un livre à son père pour lui dire « Voilà, j'ai trouvé ce qu'on parlait de vous à partir de la Belgique. » On a parlé aussi de la préservation des histoires des communautés d'une manière orale. Et cette oralité nous met dans des difficultés au fait, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Christian, les détenteurs de savoir sont en train de disparaître. Ça reviendra un peu plus tard dans cette présentation. Et il y a l'urgence pour les intellectuels de se mettre à la documentation, à la collecte des données, à la vulgarisation. Ça, ça viendra aussi. Et aussi une appropriation de la lutte pour la décolonisation du narratif. J'ai pu commencer cette présentation par ça. Si on peut continuer ? Est-ce qu'on peut avancer ? Voilà, juste, je suis en train de voir comment ça bloque un tout petit peu, mais je pense que ça va s'établir juste un instant. Et donc, un autre… On peut reculer, on peut reculer. Là, vous avancez. Quand on est ici, on a parlé du curriculum de l'histoire dans nos écoles et universités qui doit être révisé de fond en comble. Ça, c'est un point, en fait, plus important, parce que je vois plusieurs chercheurs qui sont avec nous ici, qui pourraient peut-être aider d'une manière ou d'une autre à faire ce lobby-là pour que cela puisse être un fait. Et un même participant a même proposé que nous pouvons faire un plaidoyer auprès du ministre de l'Éducation. Ça aussi, quelle approche il faut avoir ? C'est la grande question qu'il faudrait se poser aujourd'hui. Que l'approche à voir si on veut vraiment atteindre les ministres de l'Éducation ? Est-ce qu'il est accessible ? Et s'il n'est pas accessible, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive avec ce thème ? Et si on peut arriver avec ce thème, est-ce qu'il va y voir quelque chose ? Christian a partagé hier quelques tweets avec moi où un jeune disait que nos anciens avaient les cuivres, mais ne savaient pas quoi en faire. Et on s'est quand même moqué de ça. Excusez-moi les termes moqués, mais on a quand même ri de ça, parce que les anciens savaient ce qu'ils pouvaient faire avec le fer, ce qu'ils pouvaient faire avec le cuivre, ce qu'ils pouvaient faire avec tout ce qu'ils avaient comme minéré. Quand vous lisez, par exemple, l'histoire du bouchier, vous savez très très bien que la fabrication de houe se faisait dans le bouchier, que ce soit à Kabare, que ce soit à Kaziba, et que dans toute la région des Grands Lacs, on venait chercher les houe ici, donc au bouchier. Et donc, quand on n'arrive pas à avoir toutes ces données, on a du mal à avancer. On peut passer au diakissu. Alors, comment préserver une autre histoire ? Passer de l'oral à l'écrit. C'est la plus grande des discussions aujourd'hui. Cela commence en fait par une collecte systématique des récits. Et comme je l'ai dit encore auparavant, les vieux sont en train de partir un à un. Nous sommes en train de perdre tous ces détenteurs du savoir, tous ces connaisseurs, tous ces parents qui avaient quelque chose et sont en train de partir un à un. Et vous vous rendrez compte que la plupart des temps, même dans nos familles, il est difficile qu'on puisse, un soir, ne fiche que parler de l'histoire. C'est très très difficile. J'ai rencontré, par exemple, des gens qui ont du mal à remonter les plus que trois à quatre générations en arrière. Et quand on est déjà à ce niveau-là, au niveau familial, je me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse remonter au niveau communautaire tout ce qui a déjà été fait. Et donc, cela passe par l'enregistrement des témoignages. Cela peut être par vidéo, cela peut être par audio. Donc, tout ce qu'il y a comme témoignages doit être enregistré. Et il faut tout faire pour qu'on arrive vraiment à avoir des archives, pour qu'on arrive à garder bien ces données, parce que c'est des données qui nous donnent des repères, des repères pour les générations futures. Nous, on a déjà du mal aujourd'hui à avoir toutes les informations. Mais maintenant, pour les générations futures, qu'est-ce que ces générations auront si nous, nous ne commençons pas ce travail aujourd'hui ? Et donc, cela commence par une collecte systématique des récits oraux. On peut avancer ? Et donc, ici, il y a ce qu'on a appelé la participation de population locale. Parce que cette population locale, elle a tout le savoir. Il faut impliquer les Bajinji, il faut impliquer les Bachamuka, il faut impliquer les Barambo, il faut impliquer les Balouzi, et ça, c'est pour le Bajinji, par exemple, et autres compteurs dans la communauté. Et donc, dans chaque région, il y a ce détenteur de savoir qui existe et qu'il faudrait normalement aller vers pour que ces gens puissent nous aider à pouvoir mettre, à pouvoir collecter toutes ces données. Et donc, il y a d'abord cette oralité qu'il faut casser et il y a cette participation de population locale qu'il faut avoir. Mais dans tout ça, il faut avoir une approche qui permet à ce qu'on puisse avancer. Je sais qu'actuellement, il y a des fonds au niveau de l'Union européenne. Et il y a même, j'étais en discussion avec un ami qui commençait déjà, par exemple, à me parler des Bajinji. Et je lui avais posé une question, est-ce que tu es en contact déjà avec quelques professeurs d'université en Europe qui veulent vraiment, d'une manière, réécrire notre histoire ? Non, 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 mais j'ai compris parce que la question était tellement directe qu'il n'a pas voulu m'en parler. Mais il y a plusieurs universités, plusieurs professeurs qui ont déjà reçu des fonds pour encore réécrire notre histoire. C'est-à-dire que nous avons du mal, d'abord, à connaître ce qui a déjà été écrit parce que c'est énorme. Quand vous lisez ou bien quand vous tombez, par exemple, dans la collection de Death Ride qui a été collectionné dans les années 20-30, c'est énorme comme art sub. On ne peut pas en 1, 2, 3, 4 mois finir. Même 2 ans, on ne peut pas finir. Et maintenant, qu'on commence encore avec d'autres, donc on aura du mal. Il est temps pour nous de pouvoir, et surtout aux chercheurs qui sont avec nous ici, de pouvoir s'approprier ce combat-là, de pouvoir participer, de pouvoir être partout où on est en train de faire quelque chose, où on est en train de penser sur notre histoire. Parce qu'à long terme, en fait, c'est quoi ? À long terme, c'est la falsification de l'histoire, de notre propre histoire qui est là. J'ai vu, par exemple, il était un ami pendant une bonne période, et quand j'ai commencé à questionner sa méthodologie, nous sommes entrés directement en discussion, et j'ai été pris comme un ennemi, c'est quand j'ai commencé à lui poser des questions par rapport à la méthodologie des recherches. Parce qu'ici, on est dans l'interprétation. Lui, il interprète vraiment parfois les écrits à sa manière, et quand ça ne répond pas franchement à sa manière de voir, ça pose un problème. Et donc, nos chercheurs devraient, en ce sens, s'approprier ce combat-là, parce qu'ils sont avec des universitaires, comme eux, qui sont en train, franchement, de travailler, de pousser. Ils ont cette facilité d'avoir des budgets. Et pourquoi on n'est pas à y aller ? Nous avons, par exemple, Marie Curie, le centre Marie Curie, il y a des fonds disponibles qui sont toujours là. Si je parle des centres Marie Curie, c'est parce que j'ai connaissance, parce que je discute avec tous ceux qui sont dans ce club-là, et avec qui je travaille depuis 2015. Donc, j'ai une idée quand même des fonds disponibles qui existent par rapport à tout ce qu'il y a comme recherche. Et donc, il est important pour tout le monde de pouvoir s'y mettre, de pouvoir s'y pencher, et de faire quelque chose. On peut avancer. Et ici, il est important aussi, pour finir, de déconstruire franchement ces narratifs coloniaux. C'est un travail énorme, je sais, mais j'ai pu placer la photo de Placide et Tampers, qui est arrivée dans les années 30-40 au Congo, et qui a écrit la philosophie Bantu. Aujourd'hui, dans toutes les universités, et même j'ai pu me procurer aussi un livre du Bantu, là, c'est dans la version néerlandaise, Bantu philosophique, dans sa version originale. C'est le livre, en fait, qui a pu être considéré comme une base, en fait. Parce qu'il est considéré comme celui qui a donné de la lumière à cette culture, à cette académie qu'on a pu considérer comme primitive, en fait. Et donc, si nous ne parvenons pas à analyser, à critiquer les sources coloniales, nous aurons un problème très, très sérieux. Et tous les écrits qui existent arrivent aussi avec des stéréotypes. Il faut déconstruire tous les stéréotypes qui existent aujourd'hui. Il faut déconstruire tout ce qu'il y a comme préjugé par rapport à la science qui existe aujourd'hui, mais aussi nous réapproprier notre héritage culturel. Et pour finir, si on peut avancer. Donc, c'est un processus qui est possible par une réinterprétation de notre période historique. La critique, comme je le disais, déconstruire le narratif colonial, remouvoir l'éducation et la sensibilisation et encourager la recherche locale. On peut avancer, Christian. D'accord. Je pense qu'on a fini là. Je vous ai envoyé un autre que je ne devais pas vous envoyer. Donc, c'était juste une photo. Une photo de la manière dont on était en train de faire du raffia. Et avec ce raffia, il était possible de pouvoir avoir les amis. Et donc, c'est en soi ce que j'ai pu prévoir pour aujourd'hui afin de discuter avec les amis qui sont en ligne. C'est juste une conversation pour qu'on puisse, comme la fois dernière, partager les idées et voir comment avancer. Mais je m'excuse, par exemple, je m'excuse beaucoup par rapport à la présentation, mais aussi par rapport à mon dia qui n'a pas été bien, mais aussi par rapport aux fautes techniques. Et donc, en tout cas, toutes mes excuses par rapport à ça. Les aléas techniques font que je me sens aussi mal à l'aise parce que je m'étais préparé autrement et ça va autrement. Donc, grand merci à tous et si on peut maintenant passer dans cette discussion. Merci. Merci beaucoup, chère Ewing. Merci aussi pour la présentation. Je suis sûr que nous avons tous eu gain de cause dans la qualité de votre présentation et surtout sur les différents points sur lesquels vous avez abouti. En titre de réflexion, il faut remettre peut-être encore en perspective que cette lutte de décolonisation est une lutte qui demande la participation collective une lutte qui demande la participation des masses et vous avez aussi évoqué le point qui me paraît très important, c'est ce besoin de passer de l'oralité à l'écrit vu que nous sommes en train de perdre dans nos communautés les détenteurs de l'histoire, les détenteurs de notre richesse culturelle. J'aimerais peut-être revenir sur cela parce que c'est une démarche qui me paraît assez importante et réfléchir avec tout le monde qui nous suit maintenant quelle serait d'après vous la méthodologie pour y arriver ? Réconnaissant bien sûr que certaines de ces personnes ne sont pas dans les zones urbaines. Certaines de ces personnes ressources sont peut-être aussi dans des zones un tout petit peu éloignées ou peut-être difficiles à joindre. Ça c'est un. Deuxième aspect que je trouvais intéressant de réfléchir dessus c'est que ce mouvement de décolonisation ou de reconstruction du narratif sur le Congo est un mouvement suffisamment politique. Donc ça demande bien sûr qu'il y ait à un certain niveau une sorte de volonté politique pour amener à ce que tous ces efforts puissent aboutir. Je suis totalement d'accord avec l'aîné Wing qui a proposé dans sa présentation l'idée de pouvoir rencontrer par exemple le nouveau ministre de l'éducation. On y avait discuté déjà avec des amis la dernière fois et moi je pense qu'il faudrait arriver à pousser à ce que nos leaders nos politiques s'approprient de ce combat. Alors c'est là où en tout cas je pense que mon premier point d'observation est est-ce que nous avons une méthodologie et une idée de comment nous pouvons y arriver. Donc je vais laisser le micro pour ne pas monopoliser la parole à Alain Biamungou qui a déjà la main levée et puis on va recevoir d'autres avis de collègues. Merci d'être là. Alain à vous la parole. Merci. Oui, bonsoir. Merci pour la parole. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous capte très bien là, merci. D'accord. Alors c'est un sujet vraiment très intéressant et qui me tient spécialement à cœur parce que c'est aussi une démarche pour certains d'entre nous quand on voit l'éducation qu'on a reçue et la manière dont on a grandi et que maintenant on est de personnes adultes et qu'on commence à réfléchir sur certaines questions de géopolitique et certaines questions par rapport au monde qui nous entoure et notre place dans ce monde-là on commence à se demander si on a eu la bonne éducation ou si on a manqué quelque chose parce que on constate que les choses ne sont pas aussi claires qu'on le pensait parce qu'on est très confiant quand on a été éduqué qu'on sort de l'université de l'école etc on a l'impression qu'on maîtrise les enjeux de ce monde mais quand on est un peu plus mature on réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore saisies sur soi-même je pense que par rapport à la démarche à prendre pour essayer de se retrouver retrouver sa place dans l'humanité en tant que civilisation africaine et noire ou congolaise etc avec toutes les variantes la première chose que moi j'ai fait parce que je parlais de mon expérience c'était de me remettre en question qui suis-je qui sont mes parents qui sont mes ancêtres et je suis pratiquement à la huitième génération dans ma démarche j'ai pu identifier jusqu'à huit générations avant moi ce qui est pour moi un exploit et je continue à pousser mais ça devient un peu plus flou mais je suis à la huitième génération et donc en redécouvrant un peu les noms de ces gens qui ont contribué à mon ADN et à ma génétique ça m'a quand même inspiré c'est quelque chose qui ouvre l'esprit on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on a appris à l'école et on commence à se poser d'autres questions comment ils vivaient qu'est-ce qu'ils faisaient quelles connaissances ils avaient qu'est-ce qu'ils mangeaient quelles activités ils entretenaient et je pense que déjà poser la question à papa quel est le nom de mon grand-père aller vers le grand-père s'il a envie lui poser la question quel est le nom de mon arrière-grand-père pour moi c'est là vraiment que commence la démarche parce qu'après on prend des notes il ne faut pas seulement demander aux grands-parents il faut aussi prendre des notes connaître les noms des personnes qui vous ont qui ont contribué à ce que vous êtes aujourd'hui parce que chacune de ces personnes ont contribué quelque chose à votre ADN à vos yeux à votre nez à la forme de votre tête tout ce que vous pouvez imaginer et le lien qui vous unit à ces personnes vous situe dans le monde actuel et quand vous regardez les grandes familles la famille Heineken la famille Vincent Castel ce sont des familles qui ont su pérenniser l'héritage des générations pour s'inspirer dans le présent en vue de naviguer vers le futur ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises en Europe de grandes entreprises qui ont commencé dans les années 1700 1600 à cause du fait de ne jamais avoir oublié l'héritage des ancêtres ils ont pu pérenniser les activités que leurs ancêtres avaient commencé aujourd'hui vous trouvez des tribus qui sont traditionnellement spécialistes dans l'élevage et l'agriculture mais avec l'avènement de ce qu'on appelle le modernisme on a perdu toute notion d'élevage d'agriculture et on commence même à être nourri par certains pays étrangers je parle des Bashi surtout les Bashi c'est un peuple qui a une histoire tellement riche qu'il y a des choses parfois qui révoltent aujourd'hui il n'y a pas que les Bashi il y a beaucoup d'autres 250 tribus en RDC qui ont des histoires quand vous lisez c'est comme des épopées extraordinaires qu'on lit dans certains livres européens sauf que les Européens eux n'ont jamais perdu le lien avec leur héritage ils ont bien préservé ces histoires parce que ce n'était pas juste pour être nostalgique du passé mais c'était pour se donner un élan pour le futur il faut bien être enraciné un arbre bien enraciné s'élève de plus en plus haut parce qu'il a déjà des racines solides alors qu'un arbre qui n'est pas enraciné solidement n'ira pas très haut donc sans les racines sans le retour dans le passé sans le contact avec le passé on ne sait pas avancer parce qu'on ne sait pas s'il faut être des Anglais s'il faut être des Français s'il faut être des Belges on ne sait pas comment être africain et donc moi pour moi ma démarche c'est que j'ai commencé par mes parents je voulais identifier autant de générations que je pouvais dans ma lignée avoir peut-être quelques renseignements même vagues sur qui ils étaient qu'est-ce qu'ils ont fait j'ai par exemple appris que mon mon arrière-grand-père était fils unique et qu'il a failli mourir ça veut dire que s'il mourait déjà même moi je n'existerais pas j'ai appris son histoire et donc ce sont des choses comme ça ces histoires qui vous lient d'abord qui vous intéressent à connaître votre héritage après vous entrez dans l'art la culture etc je suis en ce moment en train de procurer des livres qui ont déjà été écrits vous savez qu'avec Chinyabuguma l'association des Bashi je cite le cas des Bashi parce que c'est ma tribu ils ont sorti un dictionnaire français Swahili et Mashi ce qui est déjà très bien il y a des proverbes j'ai vu des livres sur des proverbes chi j'ai vu des livres sur trois siècles chez les Bashi la documentation est là et les auteurs ne sont pas toujours occidentaux il y a aussi des auteurs qui sont africains alors c'est intéressant de faire l'analyse comparée de ces livres pour voir où est-ce que nous avons un narratif qui est colonial et où est-ce que nous avons un narratif qui est un peu plus authentique au village les artistes les forgerons n'existent plus tellement mais j'ai vu certaines oeuvres certaines oeuvres que les anciens artistes faisaient qui étaient du point de vue géométrie du point de vue maîtrise des matériaux des outils c'est quand même quelque chose ce sont des cas d'études je sais de source sûre qu'on savait déjà combiner les métaux parce qu'ils faisaient ça dans des fonderies les Bashi avaient des fonderies ils savaient fondre le métal le combiner pour former des armes et des ustensiles des outils ces ustensiles ont même des noms dans la langue chi donc en apprenant la langue aussi pour moi c'est le deuxième point de la démarche en apprenant la langue vous documentez ces éléments parce que chaque mot a une histoire dès que vous apprenez votre langue vous êtes obligé d'apprendre l'histoire derrière le mot et donc pour moi c'est ça la famille d'abord et puis la langue ensuite parce que chaque mot que vous apprenez quand vous entrez dans l'étymologie automatiquement ça déclenche une histoire derrière le mot et c'est très intéressant comme démarche à partir de là on peut maintenant progresser vers quelque chose de plus académique et de plus merci Alain pour cette intervention que je trouve particulièrement pertinente d'abord la démarche au niveau individuel de connaître son arbre généalogique savoir son histoire mais il paraît très fascinant parce que ça permet au fait de s'approprier l'appropriation dont les Ney Wing parlaient de tantôt ce n'est pas une histoire de décolonisation qui est à dehors seulement de notre vie mais nous sommes tous liés par cette histoire de décolonisation en commençant par cette démarche individuelle comment ne pas accepter ce que le blanc dira de boucher on ne pourrait que le faire quand on connaît sa famille quand on connaît son histoire donc je vais peut-être aussi accorder la chance à ceux-là qui ont aussi à dire à réagir je vois la main levée de Françoise Moukoukou merci beaucoup de nous joindre ce soir oui à vous la parole oui merci je sens qu'il y a beaucoup de Bachamoukada dans la réunion et la Moukouma que je suis leur dit bonjour je voulais juste réagir rapidement par rapport à notre brillant présentateur qui à un moment donné a dit qu'il fallait s'éloigner de l'oralité donc je vais aller peut-être dans le sens contraire dire que l'oralité c'est une richesse pour l'Afrique c'est quelque chose que nous avons beaucoup pratiqué et nous connaissons tous que par cette même colonisation nous avons nous avons un peu perdu comment dire cette pratique n'est-ce pas où chaque famille s'asseyait autour du feu pour raconter son histoire afin de passer des messages à la génération suivante donc je pense qu'on ne doit pas s'éloigner mais plutôt l'utiliser peut-être comme nos ancêtres l'utilisaient et pourquoi pas l'allier à d'autres technologies vraiment ne pas dire s'éloigner parce que ça ça me dérange un peu peut-être que nous pouvons être un peu plus oui nous pouvons être créatifs parce que il y a par exemple d'autres peuples aussi qui sont un peu plus proches de leurs racines qui ont des façons créatives de garder leur oralité j'étais justement en train de chercher des noms pour vous les donner mais je pourrais toujours les envoyer plus tard il y a des peuples en Amérique latine où chaque ancêtre par exemple a une statuette et donc vous avez cette statuette là dans votre maison vos enfants naissent et ils savent que cette statuette représente telle personne elle s'appelait telle tu vois donc c'est une façon aussi de garder cette oralité là ce n'est pas écrit mais par des moyens créatifs on essaie un peu de garder ces traces non écrites de la généalogie de l'histoire de la famille et pour revenir dans notre temps présent pourquoi ne pas utiliser la magie de l'intelligence artificielle de toutes ces technologies qui existent et les combiner l'essentiel pour nous c'est de garder notre histoire et de ne pas la perdre mais sinon ne pas faire de la hiérarchie entre les façons de garder une histoire de dire l'oralité ce n'est pas bon chaque technologie a ses bons côtés ses mauvais côtés et quand nous combinons le tout nous sommes vraiment sûrs de parvenir à notre objectif donc voilà un peu ma petite contribution merci merci beaucoup cher Françoise pour cette contribution qui apporte en plus dans cet échange vous avez soulevé le point de ne pas faire nécessairement une disjonction entre l'oralité et le cri qui a lieu de valoriser l'oralité comme étant bien sûr la manière dont nous avons préservé l'histoire chez nous en Afrique et je pense qu'il faut aussi quand même voir à quelle mesure on peut renforcer cette oralité pour ne pas perdre notre identité toute entière parce que si on se fie tous sur l'écrit bien sûr ça va être intéressant dans le cadre d'archivage mais à un certain moment la tradition orale a aussi son poids moi je me souviens par exemple pour ceux-là qui suivent autour du feu à Bukavu je suis ravi de voir que dans la salle nous avons deux Tchira qui sont des fils de papa Gervais Chira qui a préservé à travers cette initiative d'Autor du feu à Bukavu l'histoire riche de Bouchy l'histoire riche de notre province du Sud Kivu de différents moments historiques que nous avons connus je pense qu'il y a lieu encore de redonner ce poids à l'oralité mais je ne vais pas trop traîner dessus je vais rentrer le micro à notre ami Ewing qui pourrait peut-être d'abord réagir sur ces deux interventions après nous allons prendre la main d'Elie et quelqu'un d'autre qui veut réagir certainement merci beaucoup à vous la parole Ewing je suis franchement touché par les deux intervenants les deux réactions en fait c'est vraiment à la hauteur des attentes c'est vraiment à la hauteur de mes attentes mais peut-être que je devrais nuancer ne pas dire s'éloigner parce que l'idée pour moi c'est comme les détenteurs du savoir sont en train de disparaître il est important d'avoir aussi cet archivage de décollecter toutes ces données et de pouvoir les garder quelque part mais je pense que cette créativité voulue c'est une approche un moyen qui nous permettrait franchement d'aller dès l'avant L'autre idée c'est par rapport à l'intelligence artificielle en fait oui mais il faut avoir toutes ces données quelque part il faut les avoir quand je regarde l'UFDC là où il y a plus avec tout ce qui a été écrit par rapport à la région des Grands Lacs et tout ce qui a été écrit par rapport c'est-à-dire que chaque administrateur colonial écrivait quelque chose chaque gouverneur écrivait quelque chose mais à côté d'eux il y avait des chercheurs qui arrivaient il y avait des géographes qui arrivaient et chacun d'eux écrivait mais la plupart des temps quand tous ces gens écrivaient ils avaient à côté d'eux les détenteurs du savoir ils parlaient avec avec les anciens quand vous lisez par exemple les livres de l'ancien gouverneur Mouller qui a parlé beaucoup plus de l'émigration de peuples bantous il a passé six ans mais il a été aussi clair à un moment donné il dit oui je viens d'écrire ça mais c'est aux générations futures de pouvoir corriger là où j'ai fait des erreurs de pouvoir améliorer ce que j'ai pu faire et c'est ce travail là au fait parce que les anciens ils ont écrit mais nous on est où c'est-à-dire qu'il faut avancer mais il faut trouver tous ces matériels quand vous êtes par exemple en Belgique et que vous devez passer par Tervuren vous avez toutes ces données qui franchement existent il y a aussi Gallica en France où il y a beaucoup des données qui existent j'ai pu un jour par exemple retrouver celui qui par qui on a pu avoir par qui est arrivée par exemple la perte d'une partie du territoire congolais par exemple parce que ça c'est un autre élément comment est-ce que ça s'est passé il a vraiment écrit il s'est publié dans les années 20 et donc toutes ces données existent et c'est à nous de pouvoir le mettre franchement en avant je rentre encore par un premier intervenant l'approche qu'il a pu avoir de pouvoir parler avec son père de pouvoir aller vers son grand-père c'est ce qu'il faut faire pour essayer de déconstruire tout ce que nous avons comme tout ce que nous avons reçu et c'est ça ce que nous devrions faire moi-même c'est quelque chose qui me touche depuis 2006 je ne fais que poser des questions poser des questions poser des questions mais à un moment donné ça arrive comme il a dit aussi le flou où vous ne savez plus remonter où vous vous dites ok je suis à quel niveau au-delà d'ici qui est là et donc c'est c'est un travail grandiose très grand qu'il faut qu'il faut entreprendre mais qui peut aussi nous permettre de comprendre les conflits dans lesquels nous sommes aujourd'hui parce que sans connaître l'histoire nous ne parviendrons jamais à connaître les conflits qui existent aujourd'hui dans la région des Grands Lacs et donc c'est juste de partager ça merci beaucoup pour cette prise de parole chère et oui je vois ici dans le chat il y a un commentaire les chants jouent énormément à la préservation de l'oralité un grand un grand premier un grand premier père à son âme il a beaucoup contribué en ce sens chez les BACHI merci pour la présentation merci Alain pour son intervention très encourageant comme démarche j'emboîterai le pas cela m'interpelle merci beaucoup cher ami pour cette réaction je revois les gens qui ont encore deux points à contribuer je vois la main levée en premier lieu d'Elie et puis nous allons passer à Joseph je demanderai seulement aux intervenants d'être un peu brefs parce que nous avons déjà légèrement passé de notre temps donc on a encore une quinzaine de minutes pour nous rassurer qu'ils nous atterrissions et donc ça peut juste être bref précis et on va avancer de cette forme merci beaucoup à vous la parole Eli merci beaucoup monsieur Christian de la parole je tiens à remercier aussi le présentateur pour son exposé que j'ai beaucoup beaucoup aimé récemment en 2023 en octobre j'avais participé aux conférences de ASSA qui parlait justement des retours de l'Afrique en Afrique et donc alors par rapport à la question soulevée moi je meurais plus marteler sur la langue et les noms la langue et les noms pour moi ce sont là des héritages même parce que quand on fait un peu un pas en arrière dans l'histoire on va constater que les élites de l'époque ont essayé de se moderniser en mettant des côtés en se séparant vraiment des noms parce qu'aujourd'hui nous portons vraiment des noms juifs des noms européens des noms occidentaux parce que déjà nos élites à l'époque se sont un peu désolidarisées de ces noms-là pour se considérer comme la classe supérieure et on n'a pas hérité vraiment de cette culture du nom parce qu'il y a aujourd'hui même certains parents qui déforment les noms vraiment de la coutume des prénoms qu'ils donnent aux enfants n'importe comment alors je pense que notre culture notre histoire peut toujours être là si on approche on adopte une méthode où on doit garder par écrit moi je ne vais pas aller très loin je vais vous donner un exemple d'un poète que j'aime beaucoup et que j'ai lu beaucoup Gabriel Okunji c'est un poète franco-congolais de Brazzaville qu'est-ce qu'il a fait Gabriel Okunji quand il était petit quand il grandissait il participait à ce qu'autour du feu sa tante il insiste beaucoup dans tous ses livres son oncle Ampili et sa tante Mpampu qui comptaient chaque fois des histoires qui comptaient chaque fois des histoires et aujourd'hui il a repris sa culture tegay la culture tegay dans ses livres où il parle de la culture tegay dans ses poèmes il mélange le français qui est une langue coloniale on ne peut pas se désolidariser différencier parce que ça fait déjà partie aussi ça fait déjà partie de nos langues parce que ça nous permet aussi de communiquer comme là maintenant et à cela il ajoute sa langue maternelle les tegayés dans tous ses poèmes et il ne traduit pas il le met comme ça quand les gens ont besoin de la traduction il vient il explique il explique comment son peuple était né par-ci par-là il a tout expliqué dans ses livres alors c'est vrai que l'accès à l'écriture n'est pas vraiment donné à tout à tout le monde c'est vrai c'est parmi les réalités du Congo mais les intellectuels comme nous qui sommes là nous qui avons la possibilité d'écrire quelque chose on peut le faire chacun rentre dans sa culture parler avec ceux qui détiennent encore encore la source sûre ceux qui sont encore vieillissants ceux qui qui bientôt vont réjoindre les ancêtres dans le délâne partir puiser puiser vraiment la lumière du monde là aller puiser à la source et mettre sur papier mettre sur écrit et je pense que si chacun le faisait pour nous qui avons la possibilité nous qui avons eu la chance de faire des bonnes études d'aller à l'école de savoir écrire cette série était intéressant chacun écrit un petit livre qui parle de sa culture un petit livre qui parle de sa culture et si on se retrouve on est à 10 on a presque parlé de la même chose on se rend compte qu'est-ce que je n'ai pas mis là-bas qu'est-ce que toi tu n'as pas dit et on fait encore un autre livre en collectif et je pense que si on adopte cette méthode là ça sera vraiment répandu parce que les textes que nous étudions à l'école primaire ce ne sont pas nos textes ce n'est pas notre culture voilà mais si déjà enfin on apprend on apprenait des poèmes qui cadrent avec notre histoire l'histoire de tout le peuple congolais de chaque peuple les bantous et c'est comme ça que moi j'apprécie beaucoup les sud-africains comment ils enracinent déjà dès le bas âge leur philosophie l'ubuntu aux jeunes mais nous congolais quelle culture on nous enracine depuis qu'on est enfant il y a des jeunes qui grandissent ils n'ont même pas les sens ils ne sont pas enracinés dans leur culture certains réunissent même leur culture bon c'est vrai que je suis d'ici mais bon je ne me sens pas dès là je ne me sens plus européen je ne me sens plus américain mais c'est très différent des sud-africains et déjà même je pense même les Tanzaniens aussi le peuple un peu de l'ouest et de l'Afrique l'Afrique du Sud oui ils sont vraiment ancrés les Zimbaboyens tous ces mondes-là vous verrez que quand un enfant grandit il grandit avec cette culture-là j'ai essayé de lire aussi un peu l'histoire de certains peuples et vous voyez que nous congolais on n'a pas on n'a pas d'identité de référence je vais vous demander peut-être que vous intéressiez pour que nous puissions encore à des amis merci merci beaucoup alors je vais finir par ceci par lancer un appel c'est justement de demander surtout aux intellectuels d'assumer notre histoire en mobilisant notre intelligence pour apprendre le fondement de nos langues et de nos noms qui sont le symbole de notre identité culturelle c'est par là que je finis et merci beaucoup merci beaucoup alors on va écouter alors deux autres amis j'ai vu la main levée de Joseph et de mon ami Kevin qui nous suivent depuis les Etats-Unis alors Joseph d'abord la parole et puis nous allons revenir à Kevin allo Joseph vous nous suivez toujours je pense que Joseph est avec nous mais peut-être son micro est fermé Joseph oui alors bonsoir 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 monsieur Ewing et bonsoir beaucoup à Christian alors merci pour l'honneur et la parole qui m'est donnée alors je vais y aller rapidement d'abord je commence par les plus important féliciter l'orateur et tout l'auditoire ensuite féliciter aussi Christian et le groupe projet de société pour la suite de ce projet alors par rapport à la question que vous avez posée qu'est-ce qui peut être fait alors quelques éléments de réponse alors je pense qu'il faut envisager un site internet où on peut on peut mettre un peu des éléments d'histoire personnellement nous avions commencé avec quelques amis le projet la république à points cédés une des rubriques s'appelle Congo Paedia Congo Paedia je pense que la vision était grande mais bon on n'a pas toujours les moyens mais je pense que si tout le monde peut suivre ça peut être intéressant bref que ce soit sur là ou un autre projet une sorte de Wikipédia congolais si vous voyez ce que je veux dire on peut faire mais écrit par nous-mêmes je pense que ça peut être intéressant alors le deuxième élément en termes de plaidoyer auprès du ministère je pense que en fait pour moi cette question est très politique sensiblement politique et pour une simple raison et il part aussi de ma propre expérience en réfléchissant sur le Congo sur l'engagement politique sur son avenir nous nous sommes mis à travailler sur un texte un projet le projet congose on parle souvent ici maintenant qu'est-ce qui m'avait donné le déclic en fait j'avais lu un jour un livre Why Race Matters c'est écrit en 1998 par un professeur américain alors bref dans ce livre il explique que si les noirs américains sont tels qu'ils sont pas au même niveau que les autres c'est parce qu'il y a une partie de la génétique qui entre en jeu et il a déconstruit tous les éléments qui parlaient de leur histoire de la ségrégation et ainsi de suite ça m'a interpellé parce que comme là si bien dit mon aîné Alain je m'étais posé la question de savoir pourquoi nous en fait pourquoi nous pourquoi nous on doit être considéré comme alors nous nous sommes mis à rechercher dans notre histoire parce qu'en fait aussi notre histoire ne se limite pas c'est en termes de complément c'est pas en termes de critique notre limite elle ne commence pas avec la découverte par nous de Diego Cao vous voyez de nous par Diego Cao ce qui est amusant elle ne commence pas là-bas mais elle commence en fait bien avant et il fallait aller chercher et quand on cherche on se rend compte par exemple il y a eu l'histoire de l'os di chango je sais que vous en savez beaucoup plus que moi que si les données qui sont avec l'os di chango sont confirmées c'est que nous avons la trace des mathématiques complexes la plus ancienne de l'humanité mais pourquoi on ne m'enseigne pas ça à l'école vous voyez par exemple mais quelle est notre histoire la grande question c'est de savoir est-ce que la civilisation qui a vécu à Isango où est-elle partie a-t-elle communiqué avec notre génération et sinon qu'est-ce qui s'est passé pour que tout cela se perde et bon et quand on travaille avec le père Luca par exemple ce n'est que plus tard il y a des semaines que j'ai compris pourquoi Isango a disparu ou la civilisation qui a été là et quand on travaille avec le père Luca que je vous recommande aussi c'est mieux qu'il participe dans ces débats il enrichirait bien les connaissances que nous avons et en complément avec M. Ewing je vois qu'il ferait un très grand duo pour nous éclairer sur beaucoup de choses et on se rend compte finalement de ce qui s'est passé que ce sont les mêmes qui ont construit l'Egypte antique qu'on appelait Kemet et puis sont revenus avec les agressions perses et ainsi de suite et là je souligne la question on n'a pas toujours été une civilisation de l'oralité et je donne ici une remarque du père Luca qui disait aujourd'hui on a dit que toutes les langues bantou ont une histoire et c'est là que en fait je suis maintenant dans la thématique la décolonisation des savoirs on dit il y a eu un proto-bantou le père Luca il dit non toutes ces langues là-bas ont lien avec l'égyptien ancien voyez un peu ce n'est pas le proto-bantou qui est la langue originelle de toutes les langues bantou mais c'est l'ancien égyptien qui est la langue originelle donc quand on entre dans cette démarche on se retrouve finalement et c'est là que je reviens sur l'aspect politique les noirs ont aussi une histoire dont ils peuvent être fiers Imhotep est le père de la Métine et ce n'est pas Hippocrate qui est le père de la Métine et il est très probable qu'Imhotep était vous savez pourquoi pour moi c'est très important parce que vous voyez un peu nous sommes si colonisés que nous disons en fin de compte que Mouzou Mouacham Alisabiote vous voyez et les enfants ici nous disent Mouzou Mouacham Alisabiote et aujourd'hui aujourd'hui on dit de plus en plus Chinois et ça nous vous voyez ça nous castre nous-mêmes on n'a pas cette culture de fierté donc bref c'est une histoire éminemment politique parce que l'avenir que nous aurons demain dépend de notre capacité à avoir confiance en nous-mêmes par rapport à nos capacités à résoudre nos propres problèmes et à nous projeter dans l'avenir je finis en disant que l'autre aspect autre chose qui peut être fait maintenant c'est dans le cadre de cette collecte de ces données là-bas je pense qu'il nous faut il nous faut avoir un grand média maintenant vous voyez comme on dit faire des podcasts on peut avoir une et préparer des fiches toujours on peut inviter une maman on peut la retrouver là où elle est que ce soit à Calais que ce soit peut-être dans d'autres territoires dans tous les pays on peut rassembler toutes ces histoires en filmant comme on l'a dit et si d'autres peuvent annoter après un jour et puis on a une très grande base de données à partir de laquelle on peut penser demain je finis par une petite anecdote j'étais avec un jour un donc chez mon donc là l'oncle de mon épouse c'est mon beau-père alors il me racontait l'histoire de comment les 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 quand il les 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 l'histoire de Liangombe. Et pourtant, ce sont des choses extrêmement importantes. Quand on entend le Père Luca, le Père Luca commence et dit l'histoire de Liangombe, c'est la même histoire que l'histoire de Jésus-Christ, par exemple. Et ça, ça vous étonne. Et puis, il me pose la question, Joseph, tu sais pourquoi chez les Bashi, le mouton, il était très respecté. Tu ne sais pas qu'il y a un lien avec l'agneau des dieux. Et puis, tout ça m'évêle à l'esprit. Je pense que tout ça doit être discuté, redécouvert. Merci beaucoup. C'est ce que j'avais à dire. Alors, Kevin, merci beaucoup. Et à vous la parole. Oui. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup, Christian, moi, Limou et Wing et à tout le monde. Vraiment, je ne manquerai jamais ce genre de conférences. comme venait de dire l'intervenant Joseph, j'ai été obligé de créer mon propre podcast parce que je suis dans les médias en quelque sorte, juste parce que je me sens responsable de... parce que nos enfants, nos petits-enfants, ils vont nous prendre comme référence dans un futur projet. donc, si vous vous imaginez, dans 25 ans, 50 ans, bon, on ne vit pas pour toujours. C'est comme, nos vieux sont en train de partir, nos mamans, notre temps s'y va arriver. Mais qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures ? C'est comme on dit quand les autres papas achetaient des parcelles, où étaient nos papas ? Ils étaient dans des distractions. Nos enfants vont se poser la même question. Quand les autres papas écrivaient, quand les autres papas créaient des Facebook, des Instagram, où étaient nos grands-pères ? Je suis venu ici aux États-Unis en 2011. Je suis en train d'écrire mon propre livre « Un parcours infini ». Donc, je veux raconter à mes enfants et à tous qu'ils vont lire comment je fais pour arriver ici, combien de fois il était difficile de m'intégrer, qu'est-ce que j'ai rencontré comme blocage et quelles sont mes origines. Pour une petite histoire, moi, mon papa m'a envoyé un Yantende, comme punition quand je ne réussissais pas à chaque période. Si je n'avais pas plus de 65 %, ça, c'était la barre. Moins de 65 % tu vas à Yantende. Pour moi, c'était une punition. Mais ma maman me disait « On a tout maté dans mon toto. » J'allais. Aujourd'hui, j'aime Yantende plus que même mon papa. J'ai gardé la connexion. Juste pour ne pas prendre la parole pour longtemps, comme nous voulons dans les films, surtout, parce que les films, ce sont des histoires, ce sont des... Comme nous voulons dans les histoires, pour sauver son royaume, les sauveurs ou bien l'héros sont obligés de se connecter à la source. Vous voyez ? Nous allons voir Black Panther, il a été obligé de se connecter à ses... Vous voyez tout ça là ? C'est de la même façon. Pour sortir le Congo dans le tout où il se trouve, ça me fait mal de voir un adulte discuter en français, crier en lingala, mais quand vous lui demandez « Quelle est votre chefferie ? » Oh non, moi je vais mettre Kitsasa, ne me demandez pas ça. Quand vous lui demandez « C'est quoi le nom de votre roi ? » c'est tout ça là, les petites choses que nous sommes censés savoir. Donc, je nous encourage à écrire et à continuer ce genre de choses. J'ai déjà un podcast, toute personne qui est ici présente, veuillez faire la même chose, éduquons nos enfants et pourquoi pas. Cette plateforme va s'agrandir parce que nous sommes obligés. ici, je vois des Soudanais qui sont soudés, ils ont leurs propres boutiques, ils ont leurs propres conférences. Toutes les communautés africaines le font ici, sauf nous. Je commence ça ici, j'ai initié, parce que vous voyez nos communautés ici, quand vous dites que vous avez une organisation sans but lucratif, ils croient que vous voulez faire une compétitivité entre vous et la communauté congolaise. J'ai dit non, 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 ça, ça nous mélange pour que si vous êtes de l'ouest, de l'est du nord, du sud du Congo, nous voulons savoir, nous voulons tracer nos histoires, nous voulons que nos enfants, un enfant de 10 ans doit être capable d'être, quand on connaît ses origines, on est fier. Je suis obligé d'éduquer certains blancs qui sont racistes, même nos frères nord-américains, je crois que Christian connaît, les noirs américains ici, ils ne sont pas instruits. Vous voyez, l'histoire qu'ils savent, c'est de l'esclavagisme jusqu'aujourd'hui. Certains d'entre eux ne savent même pas ça a été quoi l'esclavagisme de noir ici aux États-Unis. et nous devons éclairer le monde, nous devons nous aider, nous devons communiquer. On va s'inviter chaque jour, chaque jeudi ici et pourquoi pas élargir nos pensées et dans un futur pour que, si nous rentrons chez nous, c'est pour aider nos enfants, nos frères, nos mamans, nos papas à vivre une vie meilleure parce que si on connaît d'où nous venons, je crois que nous saurons quelle direction prendre. C'est en fait ça. Merci à tous. Merci beaucoup, cher Kevin. Merci sincèrement pour cette intervention qui, au fait, est très connectée à cette idée de prendre, comme Elie le disait encore un peu plus en avant, l'initiative de reconstruire, de déconstruire le narratif sur la RDC, mais ça commence au niveau individuel. Ça commence, comme Alain aussi le disait tantôt, à connaître son histoire, l'histoire de sa famille et à la partager au maximum que possible parce que le grand danger que nous courons, nous tous ici, nos enfants ou ceux-là qui viennent justement derrière nous n'ont pas eu la chance peut-être de rencontrer ceux-là qui étaient détenteurs des récits que nous avons même sur notre histoire. Donc, si nous ne faisons pas cet effort de transmission, il y a un défi majeur dont ils seront perdus. Et ça, je pense que c'est très important. Mais il y a un autre élément sur lequel je voudrais revenir qui a été soulevé aussi par plusieurs, c'est ce travail de collaboration, ce travail collectif, ce travail participatif auquel Ewing même nous a interpellés, de pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons élever le débat du niveau familial au niveau communautaire, au niveau débouché, au niveau de chaque communauté pour essayer de revoir comment est-ce que nous pouvons reconstruire la pyramide, si vous voulez, jusqu'à ce qu'un jour, nous ayons un narratif qui se tienne debout et qui peut faire face à tout courant, voulant nous introduire sur des récits qui nous perdent. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour donner la parole à notre aîné Ewing qui lui va clôturer avec son dernier mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian, pour la parole. J'aimerais peut-être surprendre Kavan avec ce qu'il a dit sur Black Panther. J'aimerais lui dire que c'est son histoire qu'il a suivie dans le film. C'est son histoire, c'est l'histoire de chez nous, c'est l'histoire de notre milieu. Je lui rappellerai qu'il a vu Tintin au Congo et Tintin au Congo quand il est venu ici, il s'arrêtait aussi au Black Panther, s'il faut le dire aussi. Là, on les appelle les Anioto. C'est comme ça qu'on les appelle, en fait, c'est notre histoire. Du côté des Beni, du côté des Haru, toute cette partie-là, pendant trop longtemps, les Muzungus ont tout fait pour savoir qu'est-ce qui se passait pour ceux qui étaient proches des Blancs, par exemple, et qui disparaissaient. Et c'est comme ça que dans les années 30, on a fini par découvrir les mystères de l'homme du panthère, en fait, des hommes léopards, comme on le disait, en anglais, on a choisi le titre du film Black Panther, mais c'est notre histoire. J'ai écrit un article sur ça, sur les Agnotes, que j'ai partagé sur le blog de Benjamin Babunga. Et donc, c'est juste pour vous dire que c'est votre histoire. Toute la partie Afrique de l'Ouest, on connaît ça. Mais si vous allez franchement dans la partie des Beni, ça a été, c'est un rituel par lequel chaque jeune devrait passer pendant les vacances. C'est comme quand vous allez au niveau de Bourrega où on passe par les rituels de Kimberlé Géti. C'est comme quand on parle aujourd'hui dans la sous-région des Grands Lacs, où on a aussi connu dans les années avant l'indépendance des Binjibinji qu'on a connus. Donc, tout ça, c'est des choses qui font. L'autre intervenant a pu parler, par exemple, du livre qui a été écrit par Paul Masson de Trois siècles chez les Bâches. Oui, c'est vrai, c'est un très, très bon livre, mais ça amène aussi d'autres, ça amène aussi d'autres confusions. Par exemple, quand je compare ce qu'il a écrit ou avec ce que l'archevêque Mouzi a écrit par rapport au Bush, donc quand vous comparez les textes, vous vous dites il y a quelque chose qui n'écoule pas. Et donc, voilà pourquoi il est de notre responsabilité de faire quelque chose. Je vais prendre un terme, un mot, Moulouzi. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Moulouzi, par exemple, certains auteurs vous disent c'est un groupe, c'est un caste, on veut en mettre comme on dit un mot, parce que ça, ce sont des confusions qui commencent à arriver. C'est des termes, en fait, qui commencent de plus en plus à avancer, parce que dans les années avant l'indépendance, on considérait, par exemple, que les amites étaient ceux qui devraient diriger, et ce sont des affirmations qui ont été, dans les années 80, qui ont été mises décotées par les travaux qui ont été faits par le couple Newbury, qui a travaillé dans la région des Gros-Lac, qui a dit non, il n'y a pas que les amites qui avaient la possibilité de diriger les autres tribus, et ça, c'était pour montrer qu'il n'y a que la race Moutoutzi qui pouvait franchement diriger partout. Et donc, c'est là où on prend, par exemple, les Moulouzi, on les dévois à nos tables, on veut nous présenter ça autrement, on dit non, c'est un amable. En fait, c'est des questions qui sont là et je suis d'accord avec, je pense, le premier intervenant qui a parlé des noms. Il faut connaître le nom, d'où viennent les noms, ça nous aiderait franchement à avancer. Il y a un autre qui a parlé, par exemple, par rapport à l'Égypte antique. Franchement, il y a quelque chose avec l'Égypte. Si vous regardez un peu comment les Bantous sont descendus pour arriver là où nous sommes, si vous regardez, par exemple, les Kitaras, les Kitaras, c'était quoi ? Parce qu'il faut aussi se poser, tous ces mouvements de population qui ont fait qu'aujourd'hui, nous avons, par exemple, nous nous situons là où nous sommes, on vient d'où ? Quel est notre chemin ? On a pris quel chemin ? Nos ancêtres ont pris quel chemin ? C'est un processus qui est là, qui demande à ce que nous puissions toujours continuer. Mais actuellement, et c'est ça le travail que nous avons, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que beaucoup ont pu participer et donner des pistes des solutions aujourd'hui. Je vous en remercie grandement. C'est un travail qui doit continuer et surtout, j'interpelle les chercheurs pour continuer avec la recherche. Moi, je suis journaliste et je continuerai avec ma façon de faire mes recherches pour arriver à quelque chose. Mais je pense qu'on peut aussi travailler en synergie pour converger nos forces et ensemble aller de l'avant pour arriver à déconstruire cette histoire comme elle est là et construire notre histoire. Je vous remercie grandement. Merci infiniment, cher aîné. Oui, pour cette clôture qui nous permet déjà de voir les prochaines étapes. Donc, chacun de nous sortira, j'espère au moins, de cet appel avec un devoir à domicile. C'est celui de se poser la question de comment est-ce que je essaye de partager ou même de connaître ma propre histoire, de connaître ma généalogie, de faire à ce que cela qui vient derrière moi ait une histoire cohérente de notre communauté, de notre famille. Je vais peut-être aussi en clôturant lire une proposition que j'ai trouvée intéressante de l'ami Mungwakon qui a dit, elle est un peu longue, mais je vais lire peut-être le dernier paragraphe ici, il dit proposer le retour à l'initiation, par exemple, pour une meilleure assise culturelle. Pourquoi pas des écoles royales, une sorte d'académie des bamis où s'apprennent nos cultures. Nous avons une telle richesse qui n'attend que notre volonté pour être découverte et exploité utilement. Très intéressant cette proposition d'école royale. Il y a aussi notre ami Joseph qui terminait en disant je viens d'oublier de signaler que dans notre mouvement nous pensons qu'il faut que le gouvernement lance une grande mission sous forme de programme pour chaque tribu de la RDC, de synthèse de tout ce qui a été étudié et de définition de ce que nous sommes par nous-mêmes dans le cadre même de ce pays de loyer. Donc vous voyez que nous sommes tous en train de converger vers la même lumière et donc si nous essayons comme on dit au choc des idées comme ça a été dans cette soirée jaillir de la lumière, j'espère bien qu'en ressortant d'ici nous aurons un peu plus de clarté sur comment est-ce que nous pouvons reconstruire et déconstruire. Réconstruire notre histoire mais déconstruire l'histoire coloniale sur notre pays, sur notre histoire. Mais j'aimerais encore interpeller à ceux-là qui sont intéressés de pouvoir peut-être rédiger un plaidoyer, une note de plaidoyer qui pourrait peut-être être soumise au ministère de l'Éducation, de vouloir bien se manifester parce que nous allons y travailler effectivement et bientôt moi-même je serai à Kinshasa dans ce même cadre-là donc je vais essayer un peu de pousser tous les leviers auxquels nous avons accès auprès du gouvernement pour que nous puissions au moins déposer quelque chose parce que comme on l'a tous dit ici c'est très important que le politique s'approprie de ces démarches et donc nous allons essayer autant que possible de pousser tout ce que nous pouvons pour arriver à cela. Donc merci encore une fois chère aînée, merci à tout le monde. J'aimerais quand même applaudir la participation de madame Françoise Moukoukou qui est la seule femme qui est présente au mois dans ce virtuel là sur Zoom donc nous encourageons aussi et espérons que prochainement elle sera avec nous et que d'autres viendront avec elle pour participer aussi à cet échange que je pense qu'il y a aussi une nuance assez enrichissante. N'est-ce pas ? La qualité de sa présentation, la qualité de son feedback, c'était énorme. Bien sûr. Alors donc merci à tous et à toutes et on se revoit dans la semaine prochaine pour notre prochaine édition de Projet de Société et je vous garderai au courant certainement pour que vous ne perdiez pas le rendez-vous. Merci et bonne soirée, portez-vous bien. Bye bye. Kata, avant de partir, les livres, on trouve ça où ? Les livres que le frère, je crois, Elie avait mentionné. Ah oui, Alain, heureusement qu'il est encore là. Est-ce que le livre est trouvable sur Amazon ? Il y a notre ami qui voulait acheter une copie. Le livre dont vous avez parlé. Il avait dit Chinyaboubouma, oui ? Oui. En fait, c'est trouvable sur Amazon et sur des plateformes en ligne mais moi, je les ai aussi obtenues à Bukavu, donc je les ai achetées directement en dur mais je les ai aussi vues en ligne, donc c'est trouvable sur Amazon et sur des plateformes en ligne. Je vais te faciliter la tâche, je vais te faciliter la tâche, Kevin. Je serai à Bukavu dans deux semaines, je vais te rencontrer Alain et je prendrai une copie avec moi quand je rentre en Belgique, je te l'envoie. Donc prenez-moi cinq parce que je vais revendre ça ici. Je te prendrai cinq en même dix copies. D'accord, d'accord. Merci beaucoup les amis, bonne soirée, on se reprend à très vite. À plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.